Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'actualité de ce dimanche 1er septembre avec vous, Alit Selman, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 1er septembre, l'Algérie aura perdu avec la disparition d'Albin Liétché, un des amis de la révolution algérienne, un grand militant parmi les hommes libres du monde. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du militant politique français décédé jeudi dernier. Le chef de l'État qui félicite par ailleurs la championne paralympique Nassima Saifi, qui a battu le record du monde de la discipline du lancer du disque, et a offert à l'Algérie sa première médaille d'or aux Olympiades de Paris 2024. La communauté nationale étranger a pris à osurre dès demain pour édire le nouveau président de la République. Par ailleurs, la campagne électorale se poursuit, elle est à son 18e jour. Le candidat du FFF, Youssef Aouchi, Shabwira et Béjaya, le candidat du MSP à Batnaibiskra, meeting populaire du directeur de campagne du candidat indépendant Abouajit Boune à Béchar. Et dans la perspective de la présidentielle du 7 septembre, l'évaluation des dernières préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par le scrutin, passés en revue lors d'une réunion présidée hier par le ministre de la Communication Mohamed Lagaba. On parlera économie avec l'adhésion de l'Algérie à la banque du groupe des BRICS, officiellement approuver les détails dans quelques instants. L'opération de déchargement du pétrolier algérien transportant le fuel nécessaire pour la production de l'électricité au Liban sera entamée demain, elle durera 48 heures. Toujours dans la région, 66 martyrs à Reza, quatrième jour d'assaut contre Jenin, une offensive militaire en Cisjordanie et une résistance palestinienne qui utilise des véhicules piégés et les corps à corps. Enfin, pluie orageuse à Tissimcil et Ouedon Fury à Tebessa qui cause la mort à deux personnes. Le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du militant politique français, Albal Nietti. Tout à fait. Décédé jeudi dernier Hakim avec sa disparition, l'Algérie aura perdu, écrit le président de la République, l'un des amis de la révolution algérienne, un grand militant parmi les hommes libres du monde. Il a refusé, rappellera le président de la République dans son message, de porter les armes contre le peuple algérien après sa mobilisation par l'armée coloniale française. L'actualité, les Jeux paralympiques de Paris, Nessim Assaïfi qui offre la première médaille d'or à l'Algérie au lancé du disque avec un jet de 35 mètres 55. Et le président de la République, Admajit Bouon, qui lui a adressé ses félicitations. L'Algérie a l'Algérie enrichie une nouvelle fois son palmarès sportif grâce à notre championne Nessim Assaïfi qui a battu le record et décroché la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris. Félicitations Nessim Assaïfi pour la médaille d'or et félicitations à l'Algérie. Nous sommes très fiers de toi et nous souhaitons davantage de médailles. Ateco Equipia écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux. L'actualité marquée par la campagne électorale présidentielle du 7 septembre. Dernière ligne droite cette semaine pour les candidats à la magistrature suprême. 18e jour de campagne électorale ce dimanche. Deux escales pour le candidat du FFS, Youssef Aouchich, Buira dans la matinée et Bidjaïa dans l'après-midi. Batna et Biskra sont les deux destinations du jour pour le candidat du Moins de la Société pour la Paix, Abdelmajit Hassan El-Sherif. Le directeur de la campagne électorale du candidat indépendant, Abdelmajit Bouon, animera un meeting populaire à Bachar. Pour les formations soutenant le candidat indépendant, Abdelmajit Bouon, le Front de Libération Nationale est annoncé à El-Bayad, Gherdaya, meeting populaire du R&D à Indefla et El-Izen, activité de proximité du mouvement El-Bina, Amsila et Abatna. Le Front de Moustarbel a choisi Alger et Tipaza. Le parti Tajemmour Amel El-Jazair sera également dans la capitale. Le ministre de la Communication, Mahmoud Lagab, qui a présidé hier une séance de travail consacrée à l'évaluation des derniers préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Selon le communiqué du ministère de la Communication, la remise des badges aux journalistes accrédités débutera à partir de demain, de septembre. Au niveau du centre international des conférences Abdelmajit Farhal, les médias accrédités nationaux et étrangers souhaitant inviter des experts et analystes pour animer des conférences au CIC sont tenus d'informer au préalable les services du ministère de la Communication. Le CIC qui met à la disposition des journalistes à titre gracieux tous les moyens techniques audiovisuels et logistiques afin de leur faciliter la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Et c'est dès demain que débutera le vote de la communauté nationale établie à l'étranger, vote qui s'étalera sur cinq jours. Pour nos représentations diplomatiques et les démembrements de l'année, l'autorité nationale indépendante des élections poursuit d'ailleurs leur travail de sensibilisation, notamment en direction des jeunes. C'est le cas notamment en France, Paris, notre correspondante permanente sur place, Kamila Fatiha. Placée sous le slogan « Les jeunes au cœur de la mobilisation », cette activité de proximité organisée par le consul d'Algérie à Bobigny est en coordination avec les membres du Conseil de la jeunesse et les acteurs de la société civile à réunir des dizaines de jeunes de la communauté nationale autour d'une session d'échange encadrée par Mahmoud Seyyad, délégué de l'ANI à Bobigny. Cette rencontre est consacrée pour la jeunesse algérienne afin de se mobiliser et sensibiliser notre communauté algérienne installée à l'étranger. Je suis honoré de voir cette jeunesse qui est venue massivement participer à cette rencontre. On espère que cette rencontre va pouvoir donner un plus afin de participer massivement à ce vote. L'engagement citoyen a également été mis en avant par les jeunes participants. Ces derniers se disent prêts à accomplir leur devoir électoral animé par un profond sentiment de responsabilité envers leur pays d'origine. Ils ont tendance à préserver l'Algérie des dangers qui la guettent dans un élan de continuité avec les sacrifices de leurs aïeux et contribuent à l'édification d'une nation forte, unie et prospère. Ce genre d'échange permet aux Algériens et aux jeunes particulièrement de pouvoir mieux comprendre les enjeux de ces élections et ultimement d'y prendre part. Je suis aussi chêpe de la miaire, nous en Shaye riche pour dire un de la miaire rentré dans le modèle de la République dans le monde, et bien thouaneur de la miaire, et bienvenue avec la miaire, et bienvenue à la lar Therefore, nous nousідons protéger les paysages. Nous retrouvons achaterale des jours, moi c'est juste pour penser. Mais quand j'étais prêche, ali tu es prône, ne devais pouvoir encore votre immediate 0660 5 kg Solutionsadeluche. 10h25.ugh L'Algérie adhère à la banque des BRICS. Tout à fait, l'adhésion de l'Algérie à la banque du groupe des BRICS a été officiellement approuvée lors de la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de cette institution tenue hier à Cap Town en Afrique du Sud. Nabila Hossine, bonjour. Bonjour, oui, c'est en effet un nouveau pas pour l'économie nationale. Avec son adhésion en tant que membre de cette importante institution de développement bras financier du groupe des BRICS, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial. Cette adhésion au fruit d'une évaluation rigoureuse a été enterrinée en grande partie grâce à la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays témoignant de la résilience de son économie. Les performances remarquables enregistrées ces dernières années en matière de croissance économique soutenues par des réformes multisectorielles ont permis à l'Algérie d'être considérée grâce aussi à son classement récent en tant qu'économie émergente de tranches supérieures comme un partenaire fiable et dynamique au sein de cette institution. C'est ce qu'assure le ministère des Finances dans son communiqué. Cette adhésion offre désormais à l'Algérie de nouvelles perspectives pour soutenir et renforcer son essor économique à moyen et long terme. Je vous rappelle que la banque a été créée en 2015 par le groupe des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. La nouvelle banque de développement est une banque multilatérale de développement dont la mission principale est de mobiliser des ressources pour financer des projets de développement durable dans les marchés émergents et les pays en développement. Direction la Slovénie où se trouve le ministre des Affaires étrangères pour notamment inaugurer l'ambassade d'Algérie en Slovénie, Walid Selman, parler de relations bilatérales, de partenariats. Il s'est rappelé la position de la Slovénie quant à l'autodétermination et la cause saharauise. La Slovénie, un pays qui a une longue histoire avec le principe du droit des peuples à l'autodétermination, justement, un pays dans l'indépendance est le fruit de ce principe qui constitue le fondement de sa politique extérieure depuis des décennies. L'annonce par la voix de sa vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères qui a tenu justement à réaffirmer la position ferme et constante de son pays concernant la question du Sahar occidental et son soutien permanent et continue au droit inalénable et impréceptible du peuple saharui à l'autodétermination, conformément d'ailleurs aux résolutions de la légalité internationale, démontant ainsi les mensonges du Maroc sur le soutien de la Slovénie à son occupation illégale du Sahar occidental. Les détails avec vous, Soraya Roslène. La Slovénie rappelle qu'il y a près de trois mois, le Maroc a débité à travers une avalanche de dépêches largement relayées par ses médias officiels et officieux, des mensonges selon lesquels la République de Slovénie aurait changé et revu sa position sur la question du Sahar occidental et que la ministre slovene des Affaires étrangères, qui était alors en visite à Rabat, avait annoncé ce changement fondamental dans la politique étrangère de son pays depuis Rabat, confirmant ainsi selon les présomptions du Maroc que la République de Slovénie avait rejoint la liste des pays soutenant la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et le plan d'autonomie. La République de Slovénie ne s'est pas contentée de la déclaration faite par la ministre Tanjen Fajan à la presse et a tenu à concrétiser sa position par un communiqué officiel conjoint, un communiqué signé par la ministre slovene des Affaires étrangères et son homologue algérien Ahmed Appaf au terme de leur discussion tenue vendredi dans la capitale Loubléana. Les victoires fictives du Maroc s'effondrent ainsi une à une, ses mensonges et ses fables sur le soutien international à son occupation illégale des territoires sahraouis s'écroulent l'un après l'autre, tout comme ses allégations sur l'accroissement du nombre de pays reconnaissant et soutenant le plan d'autonomie en tant que solution au conflit du Sahara occidental. Et l'entreprise génocide arsoniste qui se poursuit, 66 martyres, Arza, quatrième jour d'assaut contre Jenin, une offensive militaire en Cisjordanie, une résistance palestinienne qui utilise les véhicules piégés et les corps à corps d'Inda Ababsa. Israël poursuit son offensive militaire en Cisjordanie pour le quatrième jour d'affilée. Cette opération a ciblé principalement trois villes palestiniennes, Jenin, Tulkaram et Tobas, avagé par des frappes de drone et marqué par l'utilisation de bulldozers militaires. L'armée sioniste a fait exposer plusieurs immeubles. Des colonnes israéliens armés accompagnés des forces israéliennes ont pris d'assaut la route principale de Houara au sud de Naplouze, ouvrant le feu sur des civils palestiniens pour les empêcher d'évacuer leurs blessés. Pour les palestiniens, les israéliens ont pour objectif l'annexion de la Cisjordanie sous couvert de la lutte antiterroriste. Et justement, la résistance qui n'en démore pas, Linda. Nous, en quatre attentats des groupes de la résistance palestinienne en trois jours, c'est énorme, surtout dans les circonstances actuelles. La brigade de Salah el-Khotse, de Kataï Belkhotsev ont fait exposer une voiture piégée près de la colonie d'occupation de Ghosh et Zion, au nord d'El Khalil, des morts et des blessés. D'autres combats ont opposé les forces de la résistance aux soldats de l'occupation, qui ont fui après une forte pluie de balles provenant de la rue de Naplouze, dans la ville de Jenin. L'ONU, elle, condamne fermement les pertes de vie humaines et appelle l'entité sioniste à mettre fin immédiatement à cette opération, menée dans des zones urbaines densément peuplées. Des équipes du ministère de la Santé, de l'ONU et des ONG ont commencé une campagne de vaccination antipolière sur trois jours, au profit de 640 000 enfants razaouis. Et les forces yéménites ont mené une opération militaire contre le navire Grotan, dans le golfe d'Aden. Cette attaque a touché le navire d'une manière précise et directe, et c'est la deuxième attaque contre ce bateau après une première survenue le 3 août dernier. Et nous restons dans la région avec le début demain du déchargement de la cargaison du fioul algérien pour le Liban. Déchargement privé au port de Tripoli. Le fioul nécessaire pour la production de l'électricité au Liban, selon le ministère libanais de l'énergie, tous les préparatifs logistiques et techniques au niveau des installations pétrolières du port de Tripoli ont été entamées la première cargaison de fioul algérien. Elle est arrivée pour appel au port de Tripoli, mardi dernier, dans le cadre du soutien de l'Algérie au Liban, afin de l'aider à surmonter la crise d'électricité qu'il traverse en application de la décision du président de la République, Abdel Magid Boulle, portant approvisionnement du Liban, pays frère en énergie. Retour chez nous, Abouira, pour parler d'industrie mécanique, automobile, le projet de réalisation d'une usine de fabrication de montage de véhicules utilitaires de marque italienne Iveco. Prévu Abouira, en partenariat avec le groupe algérien Ival Industries, il a été confié hier à l'entreprise publique ferroviale, lancée en 2014. Les travaux de ce projet se sont arrêtés en 2019 avec un taux de réalisation de 65%. Une fois opérationnelle, cette usine pourra générer jusqu'à 750 postes d'emploi directs et 1 200 autres postes indirects. Économie toujours avec le lancement aujourd'hui d'une opération d'exportation de sacs en papier vers trois pays arabes en présence du ministre du Commerce, de la promotion des exportations. Nous aurons à y revenir. Nous vous lisions en titre la commune de Gengar Tebassa, théâtre de forte pluie, il y a 48 heures. Elles ont coûté la vie à deux personnes emportées par une crue de Oued de Boussaïd. Les agents de la protection civile sont intervenus à travers plusieurs cités d'ailleurs. Le point avec le commandant Nassim Barnaoui, directeur des statistiques et de la communication à la direction générale de la protection civile. Il en parle à Nasser Amejadal. Au niveau de la Oued de Tbissa à la commune de Gengar, il y a eu une intervention de secours pour le repêchage de corps de personnes décédées, emportées par les zones d'un Oued. Ils étaient à bord d'un véhicule, il s'agit d'une femme âgée, donc à 43 ans et à un homme âgé de 75 ans. Au niveau de la commune de Bélaï, il y a eu 15 têtes de gîtes, les comités décédées, suite à la remontée des zones. Et aussi, il y a eu quelques opérations diminuées à travers les communes de Nassim Barnaoui, Nassim Barnaoui et Nassim Barnaoui. Toujours à l'âge du pays, à Sokharas, il y a eu une route qui a été difficile à la circulation, le chemin de Nassim Barnaoui, suite aux communes de la remontée des zones pluviennes, et à l'ouest du pays, notamment au niveau de la ville du Sud d'Apès, la commune de Nassim Barnaoui, il y a eu des opérations d'épuisement d'eau à travers cette maison. Et cet incendie, également impressionnant d'ailleurs, hier sur la pente autoroutière de Djibahia, à l'ouest de Buira, il s'est déclaré dans un camion avant de se propager à deux autres poids lourds. On ne déplore fort heureusement aucune perte en vie humaine, le récit de Alice Chachoua. Un accident très dangereux s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest, plus exactement sur la pente de Djibahia. Trois camions ont pris feu suite à cet accident. Selon les services de la protection civile, la raison principale de ce drame est due à la détérioration du système de freinage d'un semi-remorque transportant des produits sensibles. Il percute deux autres semi-remorques derrière lui. Le choc, selon l'officier de la protection civile, a créé des étincelles qui ont provoqué cet incendie qui a brûlé les trois camions. Les agents de la gendarmerie étaient sur les lieux et ont procédé à la déviation de la circulation. Buira, Aris Chachoua, Algégin 3. Et pour clore les pages de cette édition, direction Meliana dans les loyers de Ined Fla, pour vous présenter l'artiste formateur Mohamed Rafiq Bouralia, musicien, plusieurs instruments de musique comme le tambour ou le saxophone, et aussi créateur de la fanfare de Meliana, Sidali Fares. Mohamed Rafiq Bouralia, musicien, a été formé en Algérie et aux Etats-Unis. Formateur en musique, responsable de la fanfare de Meliana, compositeur de musique pour des pièces de théâtre. Il revient sur la création de la fanfare de Meliana. En 2018, j'ai pensé à créer une fanfare de Meliana. J'ai proposé cette idée au directeur de la maison de jeunes autrefois, qui était M. Chahida Wifouzi. Malheureusement, on avait un problème de matériel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Du moment où je suis déjà technicien de réparation des instruments de musique avant, tambour, etc. Donc, nous avons repêché pratiquement tout le matériel qui était endommagé, qui n'a pas travaillé depuis 20 ans. Et on a commencé à présenter des spectacles de rue pour ramasser un peu d'argent. Le nom de la fanfare de Meliana. Ça s'appelle Mujma'at-Sheripiya, donc Tcharab el-Honor, la ville et la wilaya. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler, qu'on a commencé à participer à des festivités. Beaucoup plus les deux stations importantes. Et on ne l'a jamais raté, alhamdoulilah. Et votre histoire avec le théâtre ? 2022-2021, j'ai été sollicité par M. Sidi Ahmed Qaraï, par lui, pour justement préparer ce qu'on appelle une musique universelle pour une malhama qui s'offrait. M. Sidi Ahmed Qaraï, par lui, Dernièrement aussi, j'ai fait une autre composition musicale d'une nouvelle pièce théâtrale. Et c'est la première du théâtre régional d'Hermis Miliana. La dernière pièce, il m'avait demandé aussi de jouer du saxophone et de rentrer en fin du spectacle en jouant Milji Belina avec des pianos et du saxophone. Le musicien Mohamed Laferb Ouralia a pour projet prochainement d'une nouvelle composition de musique pour une pièce de théâtre qui traite de la révolution. Et ainsi prend fin cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.